Un ciel chargé, des couleurs d'automne, une lumière superbe. Bienvenue en Ardèche, plus exactement à Pogre, à quelques kilomètres d'Anonais, chez Christelle et Emmanuel. Deux agriculteurs pas tout à fait comme les autres, en quelques années ils sont devenus les rois de la soupe artisanale. Soupe d'ortie, de potimarron, toutes les saveurs de saison sont au rendez-vous. Grâce à leur potion magique, l'entreprise de ces deux passionnés tourne à plein régime. Des potages qui n'auraient jamais vu le jour, sans les caprices du climat et les catastrophes qu'il peut engendrer. Je me suis installé le 1er janvier 1998 avec un objectif de production légumière en plein champ et sous serre. A peine deux ans après, on a pris la tempête de 1999, on a tout perdu, les serres n'étaient même pas assurées. On a eu des gros gros vents, on a dépassé les 180 km heure, donc rien n'a résisté. Il y avait beaucoup de casques, il y avait beaucoup de casques. Et c'est vrai que ça nous a rapidement plongé dans une situation compliquée. En pleine tourmente, alors qu'il avait presque tout perdu, Emmanuel a rencontré Christelle. Ensemble, ils ont remonté la pente et imaginé une nouvelle production qu'ils pourraient stocker aussi longtemps que nécessaire. De quoi subvenir à leurs besoins en cas de nouvelle tempête. Ouais, bah c'est bien trempé. Par contre, les céleri seront bonnes, ils ont bien poussé sur la fin. Aujourd'hui, ils maîtrisent toute la chaîne de production et cela commence par les cultures. Il faut récolter au bon moment et pour le poireau, l'idéal, c'est maintenant. Le poireau est vraiment joli, surtout en début de saison, parce qu'il n'a encore pas souffert de la rudesse de l'hiver. Et du coup, les feuilles sont bien verts. Cela permet d'avoir une soupe un petit peu plus colorée. Cela fait toujours des soupes bien plus jolies que sur du poireau de fin de saison. Avec près de 900 mm de précipitation chaque année, la région est dans la moyenne nationale. Mais avec cette terre argileuse, la pluie peut vite devenir un problème. À l'automne, on essaye de bondir sur les fenêtres météo pour organiser nos récoltes de façon à ne pas abîmer ni nos cultures ni nos sols et pouvoir ramasser dans des conditions optimales et ramasser le plus vite possible quand le temps convient. Même si des jours, on râle parce que les conditions ne sont pas top, on aime notre région, ça c'est clair. Ah ça leur région, ils l'aiment. Et elles leur donnent tout ce dont ils ont besoin. Après les cultures, direction la cuisine. Aujourd'hui, on fabrique notre best-seller, c'est la soupe à l'ortie. Vous avez tous déjà fait de la soupe chez vous ? Eh bien ici, c'est exactement la même chose, en plus grand, forcément. C'est une grosse cocotte. De 400 litres. Les pommes de terre rejoignent les oignons et les orties séchées font leur apparition. Il faut ensuite mixer le potage. Alors là, on a les tiges, mais on va passer dans le tamis. Et du coup, on va obtenir une soupe hyper fine en bouche et ce sera super. La soupe jaillit, onctueuse et bien verte. Il n'y a plus qu'à la mettre en bouteille. Il y a quelques années encore, Emmanuel était loin d'imaginer en arriver là. Quand on a commencé à fabriquer de la soupe, à deux dans la journée, avec Christelle, on arrivait à fabriquer jusqu'à 200, 250 litres de soupe. Aujourd'hui, on arrive à faire à peu près 1000 litres de soupe par jour à deux. Chaque année, plus de 100 000 litres de soupe sortent de cette cuisine. Les orties, c'est la meilleure vente ou encore celle-ci, pommes de terre, potimarron. Et forcément, tout s'accélère en fin d'année. Les semaines où il commence à faire froid, la fraîcheur des soirées, pour nous, c'est le début de la saison. Et les commandes s'enchaînent. Là, c'est vérifié tous les ans. Une bonne soupe l'hiver, c'est génial. Agriculteur, cuisinier, préparateur de commandes ou encore chauffeur, livreur, nos arts des choix ne s'arrêtent jamais. Au volant de son camion, Emmanuel distribue ses petits trésors dans de nombreux magasins de la région. Nous y voilà, il n'y a plus qu'à décharger. Depuis la culture jusqu'à la transformation, pour enfin remplir les étals, l'objectif est atteint. Résultat, notre agriculteur est un homme heureux. Il y a plein de fierté. Il y a la fierté d'avoir réussi à se relever face aux acidents climatiques qu'on a pu connaître. Il y a la fierté d'avoir des recettes qui plaisent aux gens. Et le métier de commercial avec les recettes de mon épouse, c'est presque trop facile. Christelle imagine les nouvelles recettes chez elle, dans sa propre cuisine. Il faut parfois faire plusieurs essais avant de trouver la prochaine soupe à commercialiser. Christelle découpe quelques cubes de potiron, des pommes de terre, des carottes et du poireau. Et puis ce que j'ai pensé faire, c'est rajouter une branche de thym, parce que le thym ça a des vertus désinfectantes, pour aider le corps à combattre les petits froids de l'hiver. De l'eau, un filet d'huile d'olive et il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Allez à la soupe ! Aujourd'hui, ce sont les voisins de nos agriculteurs qui vont goûter en exclusivité cette nouvelle recette et donner leur verdict. C'est vraiment bon. C'est sympa avec les morceaux. Chaque légume a plus de saveur, je trouve. Le fait que ça soit moins, tu vois, c'est pas mélangé, c'est pas... Et même les enfants en redemandent. La reine et le roi de la soupe artisanale ont à coup sûr de belles années devant eux. La tempête de 99 est désormais un lointain souvenir. Ensemble, ils ont su relever ce défi que le climat leur a imposé. Et ça, ils ne sont pas prêts de l'oublier. Et s'il n'y avait pas eu l'arrivée de Christelle, je pense que je n'aurais pas continué de toute façon. Notre couple fonctionne très très bien et on se complète énormément. L'un sans l'autre, on ne peut pas produire. Quand on voit toute l'énergie qu'on met dans l'année et que le consommateur est content, ben là, on est ravis nus aussi. A très vite.